Mais vous aussi, vous oubliez vite les femmes Promets-moi, promets-moi bébé N'oublie jamais, jamais Promets-moi, promets-moi chez vous Ouais, tu m'oublieras jamais Quand je t'ai connu, tu ne m'étais pas de Brésilienne Tu m'étais là, c'est moi, c'est le lac d'eau Quand je t'ai connu, tu ne m'étais pas de Brésilienne Tu fonctionnais avec tes deux cas d'un pot Et on vient d'ailleurs, les mots m'ont fait Je vais lui en faire, je vais lui en faire N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, bébé N'oublie pas comment on s'est fait N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas N'oublie pas comment on s'est connu Bonjour, bonjour, mes belles, bonjour à tout le monde Flona, bonjour On n'avait pas commencé à faire Bonjour, bonjour, bonjour à vous Connectez-vous, je sais que je suis un peu matinale pour cette heure Il est 9h13 9h13 N'oublie pas, n'oublie pas comment on s'est connu Alors, je vais essayer de partager de mon côté Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde Bonjour à vous C'est un plaisir de m'entretenir avec vous ce matin Voilà, c'est un plaisir pour moi Je suis très enchantée d'être devant vous Ça me fait toujours plaisir d'être là De m'entretenir avec vous Alors, je partage, vous faites comme moi On va partager Si j'arrive à le faire Voilà Si j'arrive à le faire Donnez-moi quelques minutes Je partage Les partages là On ne paye pas ça Mais les femmes ont du mal à partager Voilà Les femmes ont du mal à partager On ne paye pas les partages Les filles Alors Les personnes qui partagent Voilà Auront un cadeau de ma part Vous aimez bien ça Les personnes qui partagent Il faudrait que je commence à faire ça Que les personnes qui partagent On reçoive le crédit Reçoive un crédit de 10 000 francs Reçoive un crédit de 10 000 francs Mais il faut partager dans plusieurs groupes alors Et ce qui est sûr Les superfans cet été C'est sûr C'est sûr que mes superfans Je vais les repérer cet été Si les frontières nous permettent Je serai en Afrique Et on va faire un cocktail Ça c'est sûr Pour mes superfans Les femmes Les femmes Les femmes sages Celles qui m'encouragent Ça c'est sûr Voilà Si tout se passe bien S'il plaît à Dieu C'est sûr et certain Que je vais repérer Je vais repérer dans le groupe Dans le groupe Les personnes Les reines de Fetel Love Voilà Je vais retenir une vingtaine de femmes Celles qui sont très motivées Très actives Superfans Sur mes pages Je vais les offrir en cocktail Ce qui est Voilà C'est pas grand chose Mais bon Ça va permettre qu'on échange aussi Et qu'on fasse connaissance Ça va permettre qu'on échange Et qu'on puisse faire connaissance Alors Je partage un peu Il m'arrive de penser Quand je pense Je partage Quand je pense pas Je partage pas Ah Hum Hum Voilà Bonjour Souleymane Comment tu vas ? Comment tu vas mon chéri ? J'espère que tu vas bien Hum 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 Alors On va continuer d'écouter notre belle chanson Attendez 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 Ce que je vais faire Attendez 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 Permettez-moi Ne soyez pas précis Il m'arrive comme ça Voilà Ce que je vais faire c'est quoi ? Est-ce que j'arrive à le faire ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Voilà Moi je sais les mains Je vous fais comme bibi J'ai encouragé Envoyer les étoiles Eh Hum 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 bon je laisse tomber ça prend trop de temps et ça me déconcentre alors faites monter s'il vous plaît ce matin je voudrais qu'on s'entretient sur un nouveau thème s'il vous plaît voilà comment savoir qu'ils vous trompent les signes qui prouvent qu'ils vous trompent la dernière fois je disais comme ça l'a dit la de la dernière fois je disais comme ça ne fouillez pas les téléphones ça ne sert à rien mais aujourd'hui je vais vous parler des signes comme je vous dis on n'a pas besoin de fouiller le téléphone on n'a pas besoin de jouer les fbi pour savoir que le partenaire nous trompe s'il vous plaît je veux parler aux femmes mais je ne voudrais pas que ce soit des femmes qui sont paranaux voilà des fameux qui voient le mal partout rassurez vous effectivement que le mari vous trompe ou le partenaire vous trompe il ya des signes mais ne soyez pas parano des avis ne déjeuner pas le diable au mur alors qu'il n'y a rien parce qu'il ya des femmes comme ça qui vivent dans la peur comme je dis souvent elles sont effrayées par rapport aux histoires qu'elles écoutent sur les réseaux sociaux je me rappelle d'une dame qui m'avait dit c'était un commentaire je pense qui disait ah tu sais moi j'ai commencé à fouiller le téléphone à cause de tout ce que je vois dans les témoignages de telles coaches à cause de tout ce que les femmes racontent ça me fait peur c'est leur histoire c'est pas ton histoire elle parle de leur mari c'est pas ton mari chaque mari est unique c'est pas parce que le voisin trompe forcément que voilà ton mari va tromper vous devenez paranoïaque voilà vous devenez voilà vous vivez dans la peur la crainte et tout ça non moi je vais vous parler aujourd'hui des signes même indiscutable qui prouve que voilà il vous trompe lorsque le mari trompe ça se sert lorsque le partenaire commence à tromper ça se sert parce que à la base on connaît notre partenaire même à 50% on connaît ses attitudes du quotidien on connaît comment il se comporte donc dès lors qu'il ya changement voilà il ya des choses qui nous à l'aide il ya des choses qui sont palpables on ressent on n'a pas besoin toujours d'aller sur le télé dans le téléphone pour avoir la confirmation non non on n'a pas forcément besoin de ça parce que voilà ça ne sert à rien lorsque le partenaire nous trompe voilà on le ressent la femme à une faute intuition vous comprenez les femmes la femme à une faute intuition à une faute une intuition qui est très développée un sixième sens comme je disais hier qui est très développé quand le mari commence à tromper je vous le disais déjà quand vous êtes connectés vous avez un seul esprit vous ressentez au fond de vous qu'il ya quelque chose qui ne va pas c'est à dire vous commencez à être mal même dans votre peau vous commencez même à faire des cauchemars vous commencez à ressentir qu'il ya quelque chose qui ne va pas parce que voilà il voit ailleurs voilà il est infidèle même vituellement et oui l'infidélité peut être vituel aussi on a les réseaux sociaux aujourd'hui l'infidélité prend beaucoup d'ampleur il ya des hommes qui sont infidèles c'est pas physique mais c'est ça peut être vituel mais qui t'ont déconnecté de la épouse tout simplement parce qu'ils fantasment sur une femme par exemple sur les réseaux sociaux c'est des choses qu'on vit qu'on vit au quotidien je disais comme ça que quand le mari est infidèle et que vous êtes connectés vous le ressentez ayez je disais à une femme pour atteindre ce niveau de connexion avec son mari déjà il faut être fidèle oui si vous êtes connectés je vous le disais encore hier ça faisait rire certaines personnes mais c'est des réalités c'est des choses qui sont vraies parce que l'acte sexuel entre deux couples est trop fort c'est beaucoup plus spirituel que ce que vous pensez il ya des gens qui prennent l'acte sexuel dans dans le couple comme un jeu c'est un jeu parce que le sexe est devenu est devenu facile à avoir de nos jours on a le sexe gratuit on a le sexe voilà on drague une femme le matin le soir midi elle est dans notre lit mais je vous dis lorsqu'on est marié qu'on est connecté à un seul homme on le ressent et je disais comme ça que si vous êtes encore connecté votre corps est connecté à plusieurs hommes vous ne pouvez pas ressentir ça oui vous ne pouvez pas ressentir voilà avoir ce déclic parfois on n'a pas besoin de fouiller mais dès lors que le partenaire commence à voir ailleurs commence à nous tourner le dos mais on le ressent tout de suite on le ressent ça c'est la première des choses il ya cette petite voie voilà notre intuition là qui nous interpelle qui nous dit que tiens il ya quelque chose qui ne va pas tiens ton mari en train voilà en train de te tromper ça se fait toujours ça se fait toujours les femmes voilà pourquoi je vous dis prier beaucoup pour vos couples prier beaucoup pour votre maison prier beaucoup pour votre mari oui ça se fait toujours vous comprenez il ya cette intuition là comme je disais premièrement et lorsqu'on maîtrise aussi les attitudes de notre mari oui on le sait on le ressent je sais qu'il ya les hommes qui savent bien cacher leur jeu il ya des hommes et qui savent bien cacher leur jeu mais à partir de son attitude oui il ya des hommes qui sont très gentils du moment où ils changent il devient très polérique vous devez savoir qu'il ya quelque chose qui ne va pas parfois c'est pour cacher son jeu la plupart de ces gens là des hommes qui sont infidèles ou alors des manipulateurs ils ont un même mode de fonctionnement et d'opération vous voyez par exemple un homme qui est souvent souriant qui est gentil et tout ça dès lors qu'ils commencent à tromper dès lors qu'ils commencent à tromper ils changent complètement vous allez voir la preuve la preuve en est quand un homme commence à voir ailleurs il voit un nouveau une nouvelle femme il commence à devenir nerveux à la maison il commence à devenir nerveux c'est à dire vous allez croire qu'à il ya quelque chose qui ne va pas peut-être ça ne va pas au boulot non ça n'a rien à voir c'est tout simplement pour cacher son jeu c'est tout simplement pour bloquer la communication c'est quelqu'un qui ne veut plus communiquer c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu entres dans sa vie que tu lui poses des questions ben oui voilà comment il se croit qu'il commence à chercher les problèmes c'est quelqu'un même temps que tu touches à les neves oui quand l'homme arrive commence à voir ailleurs quand tu touches à les neves tout ce que tu cuisines il trouve toujours à dire c'est quelqu'un qui entre dans la critique dans les reproches il commence à te reprocher pour les choses qu'il trouvait les choses banales pour un oui pour un non tout ce que tu peux dire les nerveux tu te poses des questions à qu'est ce que je lui ai fait qu'est ce qui ne va pas connaissant ton nom tu comprends qu'en ce moment là il commence à causer avec une autre femme il ya quelque chose qui ne va pas il ya des gestes comme ça du quotidien qui doivent vous alerter oui voilà pourquoi je dis toujours aux femmes ne soyez pas distrait dans les couples il ya des femmes là comme ça le mari trompe jusqu'à ce qu'il fait les enfants les enfants ont grandi des hauts la femme n'est même pas au courant parfois c'est lorsque le mari décède qu'elle vient se rendre compte que ah oui donc le mari la me trompait jusqu'à il avait même il était même polygame des hauts je ne savais pas maman la plupart du temps c'est parce que vous êtes distrait la plupart du temps c'est parce que parfois vous n'êtes pas sérieuse dans votre couple la plupart du temps vous n'êtes pas attentive et à dire vous pensez que oui c'est acquis vous restez là comme ça vous vous dites que il ya rien j'ai l'alliance c'est rien non soyez vigilante les filles soyez vigilant lorsque quelque chose ne va pas dans le couple bah oui soyez attentive il ya toujours des signes oui c'est vrai qu'il ya des hommes comme je dis qu'ils savent cacher leur jeu mais détrompez vous il ya toujours des signes qui nous a l'aide lorsqu'on a les yeux ouverts sur notre partenaire lorsqu'on est éveillé il ya des signes qui nous a l'aide qui ne trompent pas oui du jour au lendemain un mari qui était gentil commence à devenir très colérique il commence à devenir impulsive il commence à être sur la défensive tout simplement parce qu'il cache son jeu c'est une façon pour lui de se protéger mama tu dois te poser les questions qu'il ya quelque chose qui ne va pas quand tu connais son nom ton nom et que le comportement devient l'inverse de ce qu'il a toujours été au quotidien tu dois comprendre qu'il ya quelque chose qui ne va pas ben oui tu vois un homme qui n'avait pas l'habitude de sortir un homme qui n'avait pas l'habitude de rentrer tard un nom qui était toujours réglo du jour au lendemain il commence à te dire je suis trop occupé tu sais j'ai trop de boulot il commence à te trouver des excuses pour ne plus être à la maison à 16 heures comme d'habitude à 20 heures comme d'habitude il prend le prétexte oui je suis trop occupé oui tu sais mes amis m'invite ici mes amis m'invite ici il commence à être absent à la maison maman ça va t'interpeller oui ne te dis pas seulement que ah il a raison oui on peut laisser passer une fois mais quand ça devient recurrent il ya plein de petits trucs comme ça des petits comportements qui change oui et il ya aussi ce phénomène là voilà ça doit t'interpeller tu vois quelqu'un qui n'était pas qui ne sortait pas trop il commence à faire venir les amis à la maison c'est les amis qui viennent au quitte au bout des loges oh notre notre femme vraiment fait attention il n'y a pas plus hypocrite que les amis que vous donnez à manger chez vous là sélectionnez bien les amis de vos maris ceux qui viennent chez vous là ceux à qui vous donnez à manger là c'est des hypocrites oui parfois ce sont eux qui couvrent ce sont eux qui jouent le jeu quand l'homme veut sortir il sait que la femme ne va pas accepter ou la femme va poser trop de questions il y a un ami qui va débarquer à la maison comme ça là ah oui il faut qu'on sorte un peu il sait que dès lors que son ami est là tu ne vas plus poser trop de questions il va te dire ah je vais faire les sympas je vais accompagner mon ami c'est comme ça qu'il est parti il est parti quand il revient à deux heures ou après 22 heures il te raconte que tu sais mon ami là tu sais mon ami là et parfois même c'est toujours les amis qui jouent les bonnes couvertures toujours les amis qui jouent les bonnes couvertures fait attention vous allez voir ces amis là comme ça là oui oui qui sont mariés ou parfois célibataires qui viennent chez vous avec une fille il vous dit comme ça que non ton mari te dit que non tu sais c'est la copine de mon ami là ah tu sais mon ami là lui il aime bien changer les femmes maman parfois ce n'est pas la copine de son ami parfois c'est la maîtresse qui vient jusqu'à domicile vous connaissez le gros coeur des femmes l'ennemi de la femme c'est la femme est pour moi je vous apprends quoi comme je dis souvent les femmes sont seulement unanimes quand il faut dénigrer insulter une autre femme oui elles sont ensemble parmi celles qui insultent la femme là comme ça il y a un jumba plein là comme ça il ya celle là qui bouffe mari de sa copine parmi là l'ennemi de la femme c'est la femme vous connaissez ça mieux que moi donc fait attention aux amis là qui viennent dans la dans la famille à un dont le mari présenté que tu vois la copine là comme ça la dame là comme ça c'est la copine de mon ami tu vois la fille comme ça c'est la copine de tel ou alors de mon cousin ou alors de mon souci soyez éveillé ouvrez grand vos yeux oui réfléchissez un peu oui voilà soyez éveillé les amis qui vous attribuent tous les noms là oui la reine mère tu es notre titulaire la mère des mers c'est des hypocrites le c'est même parole qui vous apprécie ça fait les mêmes paroles qu'ils adressent à une jumba déo c'est les mêmes paroles voilà qui donne à une maîtresse déo à c'est toi que nous on connaît c'est toi qui c'est toi que nous on aime ah oui tu penses que nous on vient chez toi pourquoi c'est des hypocrites des manipulateurs fait très attention moi je dis souvent aux femmes vous savez sélectionner les amis de vos maris vous ne pouvez pas imposer un homme de traîner avec x ou avec y c'est vrai mais sélectionner c'est à dire s'il veut traîner que ça soit hors de votre territoire vous comprenez mais ceux qui viennent chez vous à la maison là sélectionner ceux qui viennent chez vous parce que convient toujours la femme c'est le premier ministre à la maison elle peut décider de qui va venir chez elle qui ne vient pas et oui c'est à dire il ya des amis là quand ils viennent là vous voyez même déjà leur comportement fait très attention il ya des hommes mariés qui sont amis avec ou avant vos maris ils viennent chez vous à la maison je le dis je le dis toujours ils viennent chez vous à la maison qu'ils ne viennent pas avec leurs femmes ils viennent ils restent jusqu'à x1 et quand ils sont chez vous ils sont toujours en train de parler soit de leurs ex soit de telles copines avec qui ils sont soit de ceci vous pensez que votre mari là est épargné vous pensez que c'est votre mari qui est sérieux il n'y a pas un adage qui dit dis moi avec qui tu manges je te dirais qui tu es quand il raconte les histoires de ses copines de ses maîtresses tu ris aux éclats fait très attention parce que c'est la bande de ton mari fait très attention qui s'assemblent se ressemble et à dire ce genre d'amis là ne les laissez pas moi je dis souvent ça aux femmes mais ne les laissez pas fréquenter votre mari et à dire si vous voulez qu'ils aient des amitiés à l'extérieur de votre maison mais je vous la ne laissez pas ce chat d'homme là et oui entrer dans votre maison il y a des couples amis couples comme ça que vous coutoyez ils changent votre façon de penser oui ils changent votre façon de penser oui on peut être influencé par les personnes qu'on qu'on coutoie au quotidien oui on a vu des hommes qui sont réglo oui qui ont changé leur façon de penser tout simplement parce qu'ils traînent avec les voyous ils traînent avec les hommes qui disent que vous savez moi je suis partout j'ai droit à quatre femmes j'ai droit à trois femmes même ma femme le sait ce chat donc qui a toujours les propos dévalorisant pour les femmes ils sont toujours en train de parler de la polygamie toujours en train de parler comment ils sont mariés mais ils sont libres d'avoir plusieurs copines parce qu'ils ont signé polygames ou c'est polygamie parce que l'épouse connaît fait très attention évitez de coudoyer ce genre de couple là et vous allez voir que à chaque fois que vous coutoyez ce genre de couple là les couples qui ont les ondes négatives oui les ondes négatives à chaque fois que vous coutoyez ce genre de couple là dès que vous séparez vous êtes en dispute vous allez remarquer ça dès que vous voyez ce genre de couple vous êtes ensemble vous prenez un café vous mangez vous passez du temps ensemble dès que vous vous séparez il ya toujours les disputes qui surgit dans votre couple et oui parce que c'est les personnes qui renvoient des mauvaises ondes c'est des personnes qui sont toxiques oui pour votre couple fait très attention moi j'ai toujours marché avec les couples qui vous qui vous enseigne les couples qui vous correspondent les couples qui transmet la positivité la bonne humeur qui vous enseigne c'est même ça le mot oui oui la femme a le libre choix c'est la femme qui qui décide à la maison oui c'est la forme qui gère oui oui premier ministre de l'intérieur qui gère maman il ya les amis là quand ils viennent là ils te saluent là tu reprends dans la gorge avec la mine fâchée eux-mêmes ils vont comprendre que les éloges qu'ils vont te donner là eux-mêmes ils comprennent que tu ne gobe pas ça prochainement et eux-mêmes ils vont dire à ton mari que maman moi je ne viens plus là-bas chez toi tu sais ta gala tu sais ta femme là quand tu salues et répond bizarrement oui c'est mieux voudrait mieux voilà voudrait mieux vivre comme ça avec ce genre de personnes oui parce que c'est les amis qui jouent souvent le rôle de bien ouvrir le mari infidèle oui oui bien ouvrir le mari infidèle vous allez voir votre mari qui traîne toujours avec les hommes qui sont infidèles il traîne toujours avec les hommes qui ont quatre copines différents les hommes qui changent les copines tous les jours fait attention et oui fait attention parce que ce genre d'amis là qu'est ce qui va se passer au quotidien c'est ce genre d'amis qui se rit c'est ce genre d'amis parfois qui taquine le mari qui taquine ton mari en lui disant alessa ta femme te commande alessa gars tu peux avoir plusieurs copines ça fait quoi ça change quoi moi même je suis marié non moi mais je sais si c'est des mauvais exemples pour le couple oui c'est des mauvais exemples pour le couple oui fait très attention voilà fait très attention à ce qui concerne les amis voilà et parfois aussi l'homme qui trompe devient très jaloux vous allez voir un mari qui trompe il devient très jaloux c'est pour cacher son jeu d'avis commence à jouer les jalousies toi même tu es surprise pour un homme qui ne s'intéressait pas plus que ça pour un homme qui n'avait pas cette jalousie maladie vela chronique il commence au tu cause beaucoup au téléphone les qui t'appellent même comme ça il commence à jouer les jaloux il n'est pas jaloux c'est simplement pour cacher son jeu en réalité il s'en fout complètement oui il s'en fout complètement il n'est pas jaloux il veut simplement cacher son jeu voilà c'est qu'il fait vous comprenez et dès lors que toi tu commences à être content parce que dès que le mari est jaloux nous les femmes parfois ça nous plaît de savoir que oui il s'intéresse à nous faire des gestes et tout ça c'est à dire qu'on se concentre pour s'expliquer vouloir s'expliquer non chérie c'est x qui m'appelle non chérie moi je peux même pas te tromper je ne te trompe pas quand il fait ça voilà il sait que voilà il t'a mis dans une certaine coquille voilà il continue à jouer son jeu oui il continue à jouer son jeu et vous allez remarquer aussi que quand l'homme commence à voir ailleurs voilà sa libido baisse l'envie d'avoir les rapports sexuels avec vous baisse oui il n'éprouve plus beaucoup l'envie d'avoir les rapports sexuels avec vous c'est à dire c'est cet homme là qui prend le prétexte je suis fatigué tu sais je travaille beaucoup en ce moment tu sais ceci 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 voilà parce que dans un couple normal un couple normal qui vit sainement où il n'y a pas de problème oui où il n'y a pas de problème ne peut pas faire une semaine sans avoir les rapports sexuels ça c'est un couple normal oui un couple qui est fidèle parce que vous savez comme je dis souvent faire l'amour pour un homme c'est un besoin c'est pas forcément l'envie et tout ça c'est un besoin ils ont c'est nécessaire pour eux voilà c'est très important pour eux pour un homme surtout qui est fidèle vous comprenez chaque semaine d'avoir les rapports sexuels au même une fois au moins une fois les deux semaines d'avoir les rapports sexuels avec son épouse ça c'est pour les couples qui sont normaux voilà vous comprenez non mais les couples où voilà l'on voit ailleurs la femme voit ailleurs on s'en fout un peu on peut rester des mois et des mois où les couples handicapés où ça va pas voilà où il n'y a plus vraiment l'amour comment ça s'effriter on peut rester des mois voilà on n'a pas les rapports sexuels voilà mais un homme qui sait qu'il ne trompe pas voilà il ne peut pas faire une semaine sans avoir envie de son épouse sans avoir envie à ce besoin là ne se manifeste en lui ça c'est un couple normal ça c'est un homme qui est normal un homme qui est fidèle qui ne trompe pas voilà il a toujours envie de son épouse mais dès lors qu'il commence à voir ailleurs dès lors qu'il commence même à causer avec une femme sur les réseaux sociaux il commence à tromper même vituellement vous comprenez non il a il a il a les yeux que pour celle là il fantasme que pour celle là il a le dégoût de vous vous ne l'attirez plus voilà des petits signes comme ça je vous ai déjà raconté ça peut-être j'ai une reine qui me disait une fois à fait elle tu sais mon mari me disait toujours à tu sais j'ai les problèmes de dos de règne et tout ça donc du coup voilà la raison qui donnait c'est pour ça qu'on n'a pas trop les rapports sexuels et moi je me disais que ah c'est vrai l'enfant de quelqu'un il a quand même mal ici la mal ici la malle là bas je ne veux pas c'est quand même c'est quand même un peu grave je ne veux pas voilà qu'il est mal que ça voilà comment c'est à peine qu'ils avaient les rapports sexuels et la femme avait cette envie la messe supporter sachant que son mari il ne se sent pas bien il a mal au règne dja tabaco ça n'avait rien à voir un jour et il avait les comportements toujours bizarre un jour la femme elle découvre que il a une copine il a une maîtresse et ça ne date même pas ça n'est pas passé par le sang ça date des années qui tournent avec cette copine là déjà c'est pour ça que le mari n'avait même plus les envies et quand la femme se plaignait il disait qu'on va commencer à programmer on va voir les rapports sexuels une fois le mois parce que vraiment il faut pas que tu me fatigue vraiment j'ai trop mal quand je te dis que j'aime mal pourquoi tu ne me crois pas ça n'avait rien à voir quelqu'un qui a mal peut avoir une maîtresse voilà quand tu as une maîtresse avait dit que tu as le temps pour faire l'amour lui ça veut dire que tu ne souffre de rien tu as la force voilà pour avoir les rapports sexuels déjà comme ça le mari disait que je n'ai pas envie je suis malade tu sais que j'ai le problème de règles là on va faire l'amour une fois le mois voilà c'était comme ça il avait sa maîtresse au chaud quelque part c'est là bas que monsieur allait se vider vous comprenez l'épousé était là la maison elle prenait soin en se disant ouais peut-être le mari là ouais il est malade il faut pas que je l'épuise fait attention voilà pourquoi je vous dis qu'un homme normal qui est fidèle à les rapports sexuels moins une fois ça c'est le minimum une fois avec son épouse il réclame au moins une fois même si l'épouse par les 10 je suis fatigué tout mais c'est quelqu'un qui a ce besoin là c'est à dire il vient toujours il réclame chéri j'ai envie de toi chéri vraiment voilà il a ce besoin mais un homme qui voit des ailleurs un homme qui commence à causer vituellement il n'a plus envie voilà il n'a plus cette envie venant de son épouse voilà fait très attention je dis toujours femme soyez éveillé dans les couples oui soyez éveillé dans le couple vous savez les hommes commencent à tromper comme ça par l'acte sexuel mais après il ya le coeur qui s'y met aussi parce que cette femme de dehors là n'a pas tué quelqu'un oui elle n'a pas tué quelqu'un vous comprenez il commence à partir comme ça là avec le sexe chez les hommes ça commence par le sexe c'est pas parce qu'ils sexe forcément qu'il aime mais au fil du temps l'amour peut naître on ne sait jamais vous comprenez au fil du temps l'amour peut naître lorsqu'un homme est avec une maîtresse pendant des années ça veut dire que l'amour commence voilà à naître de l'autre côté ce n'est plus seulement question de sexe mais l'amour commence à s'installer donc il faut être éveillé fait très attention vous n'avez pas besoin de fouiller comme je disais tantôt mais il ya des signes quand tu connais ton nom quand tu connais ton nom à la maison l'homme commence à changer pour un oui pour un nom il commence à s'énerver même pour rien tu ne dis rien de mal il est toujours la défensive tout ce que tu dis ça va toujours la communication se gagne toujours vous commencez à causer tranquillement comme le piano ça va comme la musique mais après tu ne sais même pas ce qui se passe vous êtes en train de vous que vous voulez et parce que quoi c'est quelqu'un qui cherche toujours les problèmes c'est quelqu'un qui cherche la dispute pourquoi il cherche la dispute pourquoi il cherche les querelles parce qu'il veut profiter de l'occasion pour sortir quand l'on veut sortir maman il cherche les querelles il commence même à chercher son truc ici qui a pris quelque chose ici parfois comment les disputes avec les enfants j'ai déposé mon truc ici qui a déplacé ça je n'aime pas vraiment cette maison s'il n'y a pas d'ordre vraiment je ne sais pas comment les gens de cette maison s'ils sont vraiment il faut dire à tes enfants quand je dépose ma chose ici pourquoi vous déplacer il commence les problèmes comme ça parfois même avec les enfants ils commencent à gronder les enfants tu te demandais que mais les enfants l'homme même fait quoi toi même quand tu viens voir tu te dis que c'est seulement pour ça qu'ils crient comme ça ils se fâchent comme ça là il crée les problèmes à tout le monde et voilà alors l'homme pour un nouveau coup et tout il est prêt à tout voilà les dégagements des hommes un nouveau coup et tout l'homme est prêt à tout vous comprenez même si l'enfant touche ça les nerveux même si l'enfant fait quoi il commande les disputes comme ça dès que les disputes comment là il s'énerve comme ça voilà comment il commence à mettre les chaussures de tout comme fait même je m'en vais il sait qu'il ne va pas te donner les explications je vais ici je vais qui s'envoie je vais ils sont allés vous comprenez non donc du coup toi je te dis qu'à il est un peu fâché je vais laisser un peu qui prennent un peu des médias quand il prend les chaussures s'en va là dès qu'il descend la maman il faut guetter pour voir mais il n'est pas fâché pour quoi que ce soit c'est juste qu'ils voulaient créer ils voulaient créer cette occasion là pour sortir il crée ses dégagements comme ça pour partir si tu guettes là comme ça tu vas voir là où il est assis il est joyeux il rie aux éclats c'est tout simplement parce que il voulait partir il a son rendez-vous et oui vous comprenez c'est à dire c'est des hommes il va rentrer du travail tu l'accueille très bien tu as même déjà les soupçons que il ya quelque chose qui ne va pas mais tu te positionnes tu te dis et voilà je vais bien l'accueillir je vais entrer dans son jeu tu l'accueille bien il sait la mine il rentre du travail comme ça là il fait genre il est fâché ouais chérie le boulot ne s'est pas bien passé ah non je suis pas bien non 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 parfois c'est parce qu'il veut rester tranquille sur son téléphone pour causer oui vous allez voir les hommes comme ça quand il commence à tromper certains oui il commence à venir se coucher très tard et oui il commence à venir se coucher très très tard il reste toujours au salon et vous allez voir c'est c'est pourquoi je dis il faut beaucoup connaître son mari oui il faut connaître son partenaire dès que tu connais ton partenaire tout de suite tu ressens qu'il ya quelque chose qui cloche il ya quelque chose qui ne va pas vous comprenez quelqu'un avec qui vous allez toujours vous coucher ensemble il commence à te dire que non va te coucher j'arrive va te coucher j'arrive parce qu'il veut d'abord dit bonne nuit à sa maîtresse il veut dire bonne nuit à la fille avec qui il papote là oui il veut dire bonne nuit vous comprenez non déjà comme ça là il est lui il reste lui au salon il vient toujours se coucher très tard il est toujours en train de causer et vous allez voir quelqu'un un homme par exemple il ne s'intéressait même pas à son téléphone il ya des hommes qui s'intéressent pour réseaux sociaux ils sont pas trop téléphone ça dit son téléphone c'est partout il jette partout mais dès lors qu'il commence à causer avec une nouvelle fille dès lors qu'il commence à tromper il est toujours avec son téléphone quand ça vibre même quand ça sonne pour ceux qui laissent le téléphone sonner quand ça sonne il a une façon de surgir pour prendre le téléphone ça te surprend tu te dis et quand tu lui demandes que chérie c'est qui il dit que ah non tu sais c'est mon c'est mon patron là qui m'appelait c'est mon patron il il a la peur même quand tu regardes dans ses yeux parce qu'il te fuit du regard quand un homme commence à tromper il te fuit du regard oui il peut plutôt regarder les yeux dans les yeux comme ça là il fuit son regard est toujours en train de marcher de marcher de marcher et vous allez voir pour certains qui ne s'adonnaient pas au téléphone le téléphone sonner déjà tu restes à la maison tu n'entends que le téléphone sonner le téléphone est toujours sur silencieux tu le vois toujours sur son téléphone mais le téléphone ne sonne jamais le téléphone est toujours sur silencieux vous comprenez non quand tu connais ton mari tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous savez que les femmes de dehors ne respectent rien il y a même des hommes qui disent aux femmes là oui je suis mariée oui machin truc c'est une façon de dire à la femme il faut savoir qu'il ya les heures que tu ne dois pas m'appeler mais les femmes de dehors là quand elles tombent amoureuses d'un homme marié est-ce qu'elles comprennent encore ça elles ne respectent rien donc tôt ou tard quand tu trompes sache que un jour tu vis dans l'insécurité tu vis dans la peur c'est comme ça que ces hommes là vivent à la maison ils sont dans la peur parce que même tromper là c'est boulot il faut être un génie pour tromper surtout en occident en occident c'est un peu trop difficile de tromper pendant des années on ne t'attrape pas oui ici c'est pas comme en afrique tu vas dire aujourd'hui je vais chez un ami je vais ceci je vais cela donc tu peux pas tromper pendant trois ans dans le foyer on ne t'attrape pas la femme saura toujours vous comprenez la femme saura toujours en occident c'est trop facile de savoir si le mari te trompe ou pas c'est trop facile et vous allez voir ce genre d'hommes là ils vivent dans la peur toujours dans la peur quand le téléphone sonne parfois vous allez voir ça sonne et fait encore attention il ya des hommes là qui sont très dangereux oui des risques sont étoilés dans ça et à dire ils vont changer même le nom et à disons la maîtresse qui s'appelle paul oui qui s'appelle pauline ils vont mettre paul ils vont mettre paul avec paul avec paul ils vont pas mettre paul avec eux parce que généralement paul avec eux c'est le nom des femmes vous comprenez non vous comprenez ils vont changer ils vont mettre le nom d'une femme donc à chaque fois ils vont te dire que j'ai un nouveau ami là tu sais qui s'appelle paul j'ai un nouveau ami qui s'appelle jean pourtant la copie là la maîtresse s'appelle jacqueline il va mettre jean vous comprenez il va jamais va toujours te parler que à tu sais je vais te présenter mon ami là ça c'est vraiment c'est c'est les gens qui qui s'y connaissent c'est des manipulateurs même de haute catégorie c'est à dire ils pensent ici en ce c'est vraiment un boulot voilà c'est un boulot pourquoi trop de souffrance comme vous souffrez comme ça pourquoi toujours pour le plaisir là déjà il va aller réfléchir se disant que jacqueline là comme ça là oui jacqueline ma copine là il va mettre jacques et tous les jours il va te parler de ce jacques là il va te dire j'ai un nouveau ami là c'est un collègue il vient de commencer à travailler avec nous vraiment tu sais mon collègue là je l'aime beaucoup on s'entend mais tu auras l'occasion de faire connaissance avec lui à chaque fois que jacques l'appelle là comme ça là toi tu prends même le téléphone et tu lui donnes que voici ton ami jacques là et quand il téléphone là il a il est toujours il est bref dans la conversation ok d'accord je te rappelle il n'y a pas de problème d'accord on se voit au boulot non ils sont libres de dire tout ce qu'il veut le téléphone parce que la maîtresse c'est qu'il est marié car il commence à coder comme ça la maîtresse comprend que l'épouse est à côté vous comprenez non donc ne vous dites pas toujours comme il cause toujours là comme ça là non il code il est bref comme ça ça veut dire que voilà parce qu'il va décrocher le téléphone oui je suis à la maison oui madame se porte bien elle va très bien d'accord on se voit demain au boulot non déjà demain au boulot là qui dit qu'on se voit là comme ça c'est au domicile de la maîtresse est au domicile ou alors demain qui dit qu'on se voit au boulot là c'est dans un motel là où ils ont l'habitude de se voir ou alors à l'hôtel soyez éveillés soyez éveillés c'est important aussi soyez éveillés je vois des femmes qui sont tellement naïve c'est à dire l'homme trompé jusqu'à il fait les enfants les enfants grandit il meurt avant qu'elle prenne conscience que hey donc c'était comme ça là il avait une maîtresse maman tu ne vas pas me dit qu'il n'y avait pas de signe ce n'est pas une histoire de fouiller le téléphone il y a toujours des signes qui doivent vous allaiter il ya toujours des signes qui nous allaitent c'est parce que vous êtes distrait vous même vous vous en foutez parfois vous dit car on est bien marié non jeu on est bien marié fait attention fait attention l'homme qui reste toujours il prend les téléphones oui décroche là il parle bizarrement la fait attention il parle bizarrement essaye de regarder ton mari dans les yeux tu vas voir qu'il te fuit du regard même lorsqu'il cause au téléphone si tu les regardes comme ça il va te fuit du regard oui parce qu'il a la peur oui parce qu'il a peur il va te fuit du regard vous savez j'aime beaucoup les anecdotes je me rappelle d'une reine une reine qui sautait avec un homme marié elle dit qu'elle ne savait pas que le mec le mec il était marié oui elle ne savait pas parce qu'il ya des hommes comme je vous dis là des manipulateurs étoilés qui savent bien cacher leur jeu il faut être très éveillé il faut avoir connu ces choses-là joué la vie pour comprendre que il ya des hommes qui peuvent être vraiment des manipulateurs vous comprenez non donc elle sautait avec ce monsieur ne savait même pas qu'il était marié parce qu'il causait jusqu'à x heures comment un homme marié va causer jusqu'à x heures c'est pourquoi je dis aux épouses soyez très vigilant soyez éveillé ben oui soyez très vigilante soyez éveillé oui quand le mari dit par exemple à moi je veux rester au salon quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de rester au salon subitement il vient toujours se coucher il vient toujours se coucher après deux heures du matin après trois heures du matin il fait quoi au salon il ya même ceux qui restent au salon comme ça parce qu'il reste se masturber avec ces femmes là sur les réseaux sociaux vous êtes là bas vous ronflez vous tuez le sommeil vous pensez qu'il est là en train d'écouter les infos non déjà il est là bas au salon en train de faire l'amour avec celle qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux tu es là tu ne connais pas il montre même le salon la maison comme ça là et oui parfois il dit que vous êtes en voyage parfois il dit que vous êtes célibataire pourtant vous êtes dans la chambre vous êtes couché il est là au salon il sait que il sait déjà que tu dors tu ronfles il entend tes ronflements depuis le salon voilà pourquoi il cause lui calmement et la maîtresse aussi est convaincue parce qu'elle se dit que un homme qui est marié ne peut pas être au téléphone à deux heures du matin déjà fait attention il ya des hommes qui savent bien jouer la dame comme je vous disais ne savait pas que le monsieur était marié jusqu'au jour l'histoire a capoté oui la femme a commencé à se dire que non le fait que le mari reste au salon jusqu'à il cela il ya quelque chose qui ne va pas il ya quelque chose qui ne va pas et comme je vous dis toujours quand vous êtes sérieuse dans votre foyer là quand vous êtes fidèle à votre mari déjà dieu vous ouvre les yeux je vous ouvre les yeux la femme a commencé à avoir l'intuition que il ya quelque chose qui ne va pas un jour le mari croyait effectivement qu'elle dort qu'elle ronfle vous comprenez non elle est elle s elle levait doucement c'est à dire elle me dit que coach c'était comme les rêves moi je me disais que en fait c'est un scénario je suis en train de rêver déjà j'entends mon mari entre 2 c'est à dire presque fait l'amour avec une femme est dans le sommeil dans le sommeil j'entends ça comme ça je me dis que peut-être on fait l'amour ensemble peut-être je suis dans les rêves mais quand j'ouvre mes yeux comme ça je vois que c'est pas moi qui fait l'amour je dis mais le bruit là vient d'où déjà je sors comme ça là quand je veux entendre comme ça c'est le mari qui est presque en train de jouer ou au téléphone avec une maîtresse c'est à dire quand elle a fermé la porte comme ça le mari a su sauter il a cru que le toit elle j'ai dit qu'il a su sauter su sauter il dit que non tu sais que moi j'ai l'habitude la femme dit que si tu ne me montre pas la femme avec qui tu me trompe ou tu faisais ça papa je t'ai pris en flagrant délit il dit que non tu sais je me regardais les films x c'était pas moi qui faisait ça je regardais un film x seulement comme ça sur mon téléphone la femme dit que jamais je t'ai vu je t'ai vu avec le téléphone à main en vidéo avec une femme tu veux que je te dise ça fait combien de minutes je suis placé là debout j'ai eu les larmes aux yeux on ne m'a pas dit mais je t'ai vu de mes propres yeux pour vous dire que 99 jours pour le voleur un seul jour pour le grand patron quand je vous dis que quand vous êtes sérieuse là voilà il ya des choses je vous montre vous tombez à pic vous n'avez pas besoin d'aller fouiller vous tombez à pic le mari dja il restait au salon tous les soirs comme ça non va te coucher il n'y a pas de problème je regarde un peu les infos je te rejoins dja maman pensait que c'est pour les infos alors que monsieur reste là il s'envoie à l'air avec une femme en vidéo voilà sur whatsapp il jouit comme dieu fait ses choses je l'a montré ça dans les songes c'est comme ça qu'elle ouvre les yeux d'ailleurs pensé que c'est qu'il fait l'amour avec son mari elle ouvre les yeux comme ça ne voit pas son mari à côté du lit elle vient comme ça là pour regarder pour guetter elle voit que le mari est en train de s'envoyer en l'air avec une femme sur whatsapp en vidéo vous comprenez voilà comment le mari les problèmes les problèmes les problèmes pour finir le mari n'avait pas le choix il donne le numéro de la fille vous connaissez quand les problèmes prennent déjà l'ampleur dans le couple la fille elle se décide il ya des épouses vous connaissez comme je dis toujours voilà qui sont voilà les émotions elles font des choses elle s'est décide comme ça elle appelle la maîtresse c'est comme ça la maîtresse lui dit que maman moi je ne savais pas qu'il était marié je ne savais pas qu'il était marié voilà comment l'homme devient comme un enfant comme je vous dis tout que c'est des gens c'est comme des enfants rien dans le cerveau là vous comprenez la fille appelée c'était devant le mari sur au parleur le mari elle demande à son mari tu dis à cette dame si que tu n'es pas marié le mari est resté comme ça même parlé la dame l'a dit que maman moi je ne savais pas que moi qu'il était marié comment est ce que quelqu'un qui est marié va causer à deux heures du matin trois heures du matin hein il m'a dit qu'il est célibataire on devait de débuter la relation la dame dit que non parfois même il avait coutume toujours de rester ses histoires de salon là ouais quand ils ont les petits problèmes comme ça il vient dormir au salon il est toujours en train de se fâcher il est toujours en train de bouder il fait comme un enfant qui n'a pas fini d'aider d'aider comme un enfant qui n'a pas fini de grandir dès qu'il a un petit problème il vient dormir au salon faites attention les gens que dès qu'il ya un petit problème là ils portent derrière les couvertures ils viennent au salon là faites attention ils se dépréter parfois comme ça pour venir bien causer dans son coin c'est comme ça que l'épouse là elle me dit qu'elle l'explique à la maîtresse là que maman à chaque fois il ya des problèmes comme ça ils portent ces choses ils viennent que je dors au salon cette fois ci il a commencé qu'on va te coucher je suis un peu des infos et tout déjà dieu m'a parlé dans mon songe maman je vous ai vu la dernière fois la maîtresse a dit que maman moi il savait pas qu'il est marié moi je pose avec lui à toute heure et tout vous comprenez mais moi je n'ai jamais su elle dit à son mari tu dis à cette dame ci que toi tu es célibataire toi tu n'es pas marié le mari est resté comme ça vous connaissez non quand on les prend la main dans les sacs là il devient comme soumis du coup il devient aveugle et devient soumis il est resté comme ça là il ne parlait même pas elle m'a dit que depuis ce jour la coche j'ai dit que maman depuis ce jour la coche j'ai dit que depuis ce jour là vous comprenez vous connaissez les hommes non les hommes qui trompent ils essaient toujours de renvoyer la faute sur vous il a commencé que non tu sais que on avait trop de problèmes je me sentais seul dit que un papa tu te sentais seul ici quand tu prends tes cheveux venez dormir au salon tu te sentais tu ne me laisse pas là bas dans la chambre vous connaissez non les hommes qui sont infidèles la plupart du temps c'est quoi comme je vous dis c'est des hommes qui rejette toujours la faute sur vous c'est des hommes qui essayent de vous faire culpabiliser tout simplement pourquoi parce que lui continue de faire son jeu et vous vous culpabilisez oui c'est des hommes qui rejette toujours qui sont sur la défensive qui vous accuse toujours en disant oui c'est de ta faute oui c'est parce que le couple n'allait pas bien c'est parce que je me sentais pas bien c'est parce que tu ne fais pas si c'est parce que telle position le fait pas c'est parce que tu me refuse le sexe c'est parce que les positions comme ça c'est parce que parce que c'est parce que tu as commencé à te laisser il essaie toujours de te fait culpabiliser et pourtant il sait au fond de lui il ya certains qui sont pas gentils et il ya c'était marie là vous n'êtes pas gentil et pourtant il sait au fond de lui que il le fait exprès il le fait volontairement et oui oui il le fait volontairement il y en a même ceux comme ça ils vont commencer à dire que oui tu sais peut-être c'est la sorcellerie il faut vraiment compris pour moi djaïman et il manque il est conscient de ce qu'il fait et a dit pour jouer voilà pour jouer sur tes émotions vous savez nous les femmes c'est comme ça pour jouer sur tes émotions il commence à te dire que non elle m'a 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 dit qu'il a trompé tu connais là peut-être c'est c'est le démon tu sais il faut beaucoup prier pour moi vraiment il faut qu'on se mette dans la prière il faut que et toi tu commence à te dire oui peut-être il a raison peut-être vraiment il a raison il ne fait pas ça de lui même déjà il est conscient il est mature il est conscient quelqu'un qui fait quelque chose une fois on peut se dire oui c'est une erreur c'est arrivé comme ça mais deux fois trois fois tout ça ah non non il faut arrêter voilà il n'y a pas question de sorcellerie des temps il n'y a pas question c'est parce que je manquais si c'est parce que je manquais d'attention non 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 ce n'est plus une heure voilà lorsque une attitude devient fréquente ce n'est plus une heure c'est une volonté voilà on le fait parce qu'on veut parce qu'on voit là c'est une volonté c'est un choix on décide de le faire ce n'est plus une heure voilà lorsque ça devient ça devient coutume une fois deux fois trois fois quatre fois oh voilà vous savez les femmes soyez éveillés dans vos maisons c'est pour ça je vous dis toujours priez beaucoup vous voyez priez pour vous prier à dieu de vous montrer des choses dit à dieu seigneur fait moi voir je suis dans ce foyer je suis sincère lorsque ça commence même à vous dépasser les situations une situation ne dépasse pas celui qui a institué le mariage et oui et à dire prier même à dieu en lui disant seigneur je commence à voir des choses qui me parle mais ouvre fais moi voir ces choses là davantage et tu vas voir tu vas voir je vous raconte encore comme ça une anecdote qui est vraiment très proche ça je l'ai déjà raconté peut-être plusieurs fois il y avait un époux comme ça il trompait il trompait son épouse il construisait même la maison à sa maîtresse l'épouse ne connaissait même pas qu'il avait la maîtresse au point où parce que quand un homme va jusqu'à construire maison à une maîtresse ça veut dire que ce n'est même plus maîtresse comme je dis souvent c'est quelqu'un l'amour est déjà il est s'est cimenté déjà là-bas vous comprenez ça veut dire que c'est une relation qui 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 date qui dure vous comprenez non dia l'épouse reste à la maison comme ça matin il ya où c'est le charpentier ou c'est quoi on sait pas ce qui s'est passé là-bas le monsieur vient king je cherche monsieur ici la dame dit ah il n'est pas là il au travail à cette heure ci elle dit que non madame parce que votre chantier comme ça là il manque ceci il ya eu ceci dans le chantier la dame demandait que quel chantier papa c'est que le chantier que je suis votre chantier qui a tel endroit non le monsieur le technicien est ce que lui c'est que c'est la maison ce n'est pas la maison de du couple là c'est la maison comme ça de de la maîtresse que le monsieur en train de construire la femme demandait comment tu es sûr que c'est le monsieur tel et il dit que oui oui ce n'est pas votre mari qui travaille à tel endroit qui s'appelle comme ça la dame dit oui c'est mon mari mais on a un chantier là bas qu'on fait depuis non madame comment vous ne comprenez pas c'est qu'elle dit la femme dit que je ne comprends pas ce que vous dites nous on n'a pas des chantiers avec mon mari et que le monsieur dit que si voici même les photos vous avez le chantier et tout et tout et tout ça la femme a mis les mots sur la tête le monsieur lui ne comprenait rien il vient de gâter comme ça quelque chose il a été à votre avis il a été renvoyé de ce chantier l'eau à votre avis c'est dieu qui l'a envoyé comme ça vous comprenez non c'est dieu qui l'a envoyé venir chercher les poux à cette heure là est ce que la maman elle est partie chercher est ce qu'elle a fouillé le téléphone au maman c'est une femme qui prie déjà beaucoup oui c'est que je vous rappelle là c'est une femme qui est connectée oui à l'esprit c'est ce qu'elle est parti quelque part non elle est restée au domicile c'est venu la trouver il ya des épouses comme ça reste au domicile ça vient la trouver c'est la maîtresse qui va appeler audi à ton mari qu'est immense et l'enfant est là bas à l'hôpital l'enfant pleure oh je n'arrive pas à la voix au téléphone est ce qu'elle est parti quelque part chercher elle est à la maison c'est venu la trouver sur place elle n'est pas partie c'est que tu pas c'est pour vous dit que prier beaucoup présenter des situations à dieu présenter votre intimité à dieu oui oui l'intimité un mari qui refuse d'avoir les rapports sexuels qui prend toujours les prétextes oui comme tu vois là oh non je me sens pas bien ils ont un problème là que j'ai mal au dos j'ai mal au règne au machin tout ça tu sais parfois même tu vois un mari quand vous avez les rapports sexuels quand le mari trompe quand je dis toujours quand vous êtes connecté avec un seul esprit vous êtes connecté avec un seul esprit tu le ressens tu comprends c'est à dire même lorsque vous avez les rapports sexuels tu ressens qu'il ya quelque chose qui ne va pas même dans sa façon de faire comme je dis toujours quand l'homme commence à tomber il te fuit du regard c'est à dire il a les rapports sexuels parfois simplement parce que il veut pas que tu dises que ça fait longtemps tu ne m'as plus demandé à ça fait longtemps tu ne viens même plus à moi vous comprenez un peu non vous allez voir que c'est c'est des personnes il va voir des rapports sexuels comme ça vous allez même croire que il commence à voir l'éjaculation précoce c'est à dire c'est vite fait comme ça et puis il n'y a plus de préliminaires il n'est plus dans la tendresse il n'est plus dans le regard n'est pas connecté à vous il n'est plus il vous fuit vous comprenez vous ressentez même dans la façon lorsque vous avez les rapports sexuels vous ressentez que il ya quelque chose qui ne va pas vous comprenez dès lors que ça se passe comme ça maman présente la situation là présente votre intimité là votre sexualité voilà à dieu présente de sa maman tu vas rester sur place la maîtresse va te téléphoner tu vas rester sur place la maîtresse va te téléphoner il ya des hommes qui ont arrêté de tromper simplement parce que à chaque fois qu'ils commencent à tromper il ya les épouses qui voient s'en songent à chaque fois qu'ils commencent à tromper l'épouse voit s'en songent l'épouse et l'appel à l'immédiat pour lui dit que fais attention à ce que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire tu es en train de vouloir tuer notre couple à chaque fois que le mari commence à draguer une femme commence à voir ailleurs même vituellement parce que la tromperie n'est pas seulement physique aujourd'hui là il ya les hommes là plein plein il ne trompe pas physiquement mais il trompe en pensée ben oui il trompe en pensée vituellement c'est à dire il est là comme ça à la maison c'est son corps qui est là mais l'esprit est ailleurs l'esprit à des milliers de kilomètres il trompe voilà en pensée en esprit vous comprenez non soyez éveillé soyez éveillé il ya des femmes qui le ressentent qu'ils le voient et dès lors que tu le ressens maman dit lui à ton mari oui jule lui commence à lui dit que et il fait très attention tu sais ce que tu fais là tu vas tuer notre couple tu vas tuer notre relation tout ce que tu recherches à l'extérieur il ya ça ici là oui tout ce que tu recherches il ya ça ici voilà ces esprits là t'amène comme ça pour tuer notre relation c'est important de le dire c'est important de le dire pour interpeller la conscience de l'homme vous connaissez quand l'homme commence à avoir une nouvelle femme là vous comprenez non c'est comme des enfants c'est comme des enfants qui se déconnectent ils se déconnectent de la maison de tout ce qu'on fait à la maison il commence à être distrait il commence à être distrait il commence à oublier même vos rendez vous il commence à oublier certaines choses que vous avez l'habitude de faire rappelez le lui oui moi j'ai dit souvent rappelez l'engagement à vos époux ne restez pas dans votre coeur en vous disant oui il m'a fait si vous remuez vous fait du mal pour rien moi j'ai dit toujours ça vous fait du mal pour rien vous comprenez vous faites du mal pour rien ça ne sert à rien quand vous êtes appelé à vivre avec quelqu'un ça sert à quoi ruminer à ruminer à ruminer des choses des choses qui vous blessent non maman quand ça ne va pas tu lui dis que chéri je suis en train de voir dans tes attitudes c'est une affirmation je suis en train de voir dans tes attitudes que voilà voilà tu change d'attitude tu change d'attitude ne tue pas notre relation ne tue pas notre belle histoire d'amour ne tue pas tout ce qu'on a construit en plusieurs années ne donne pas l'occasion à l'ennemi de détruire ce qu'on a construit pendant 20 ans ça n'a pas été facile pour nous au moment où on commence à jouir s'il te plaît reste concentré sur tes objectifs vous allez voir que sa conscience a commencé à le juger il va être tourmenté et qu'on est et qu'on est qu'il y a quelque chose et qu'on est qu'il a il se demandait que mais qu'on est que quelque chose ne va pas et qu'on est que faites attention oui interpeller le mari pour rappeler ses engagements les hommes c'est comme les enfants et de jouer avec l'homme on ne se fatigue pas de rappeler il ya les femmes là oh non pourquoi c'est toujours moi pourquoi non je ne fatigue pas je vous ai dit que c'est comme les enfants l'enfant il peut commettre tous les erreurs est ce qu'on se fatigue de ramener l'enfant à la raison les hommes c'est comme ça ne te fatigue pas de ramener de ramener la toujours en lui disant non tu es en train de dégarer c'est aussi le rôle de nous les épouses c'est aussi ce pourquoi je dis nous sommes au près combien il est toujours nous sommes le éclair à leurs lampadaires c'est aussi le rôle c'est pourquoi nous sommes auprès de rappeler toujours les engagements oui parce que le monde là ne les facilite pas aussi la tâche est le monde ne les facilite pas aussi la tâche on sait très bien qu'il ya les femmes aujourd'hui qui 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 lancent des pics qui ne cherche pas à savoir tu es mariée tu n'es pas mariée s'en foutent bah oui c'est à dire elle me mette au voit tu lui plaît tu es beau tout ça elle me met pas à l'attaque elle s'en fout vous comprenez donc ce qui me dit qu'à chaque fois que vous rappelez les engagements du mari comme ça il essaie toujours de se recadrer il essaie voilà il ya sa conscience surtout si vous avez un homme qui est très humain un homme qui est connecté aussi à la parole de dieu et tout ça dès que vous lui faites des reproches et tout ça des remarques sur ce sujet là voilà il essaie un peu de se remettre c'est très important voilà il ya il ya des hommes et je vous ai toujours dit que l'infidélité il ya des hommes je sais que on le dit toujours quand il l'homme est infidèle il faut chercher à savoir il ya quelque chose dans le couple qui ne va pas oui mais moi je pense que ce n'est pas suffisant il ya des hommes qui sont infidèles comme ça naturellement qui on se gêne là je le dis toujours oui quand l'homme est infidèle il ya deux cas de mesure oui soit dans le couple ça ne va pas soit c'est quelqu'un qui a l'infidélité dans les jeunes c'est pas toujours à cause de la femme voilà et je dis toujours aussi aux hommes la solution n'est pas d'aller voir ailleurs apprenez à communiquer oui cette histoire aujourd'hui où vous aimez tellement la facilité oui ça ne va pas oui tu m'as fait si ok d'accord je vais voir ailleurs c'est trop facile ça et si tout le monde allait voir ailleurs et si la femme également elle se disait ah oui tu m'as pas bien rationné cette semaine je ne me sens plus bien mais comment va construire un couple solide quand à chaque fois les partenaires c'est facile pour x y d'aller voir ailleurs parce que on manque si on manque ça c'est pas les bonnes habitudes c'est pas les bonnes habitudes dans le couple et si chacun allait voir ailleurs c'est pas les bonnes habitudes oui c'est pas les bonnes habitudes c'est pas les habitudes qu'on doit on doit on doit prêcher proclame tout ça c'est pas les bonnes habitudes c'est toujours trop facile de dire oui je vais voir ailleurs parce que parce que parce que parce que mais c'est pas bien oui c'est pas bien voilà restez avec vos épouses oui restez avec vos épouses fait des choses ensemble sortez ensemble oui il ya des hommes et c'est un âge là 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 qui sont troublés ils veulent savoir s'il plaît encore ils commencent à draguer et tout ça voilà parfois c'est ils ont cette envie là de savoir s'il plaît encore ils commencent à draguer machin truc ils se disent ah c'est pour le plaisir dans le plaisir là comme ça c'est là bas que vous parlez souvent on ne blague pas avec ces choses là on ne blague pas avec le sexe ne blaguez pas avec le sexe il ya des gens qui prennent le sexe pour un jeu c'est parce que vous ne comprenez pas la puissance du sexe on ne blague pas avec il ya des hommes qui ont commencé comme ça sur les réseaux sociaux voilà draguer draguer ah non c'est parce que je m'ennuie ah non c'est parce que c'est pas bien c'est pas bien c'est parce que je m'ennuie c'est parce que je me fais ceci mais tu as une femme qui t'ennuies comment tu as une femme qui t'ennuie comment tu as une femme trois ans donc une femme voit la catholique les 48 ennuit comment ouais vous prenez trou, les faux prétextes, c'est trop facile. Vous comprenez? Oh, je drague parce que oui, je m'ennuie, c'est pour le plaisir et tout. Après, tchac, tu viens dans le lit. Et quand tu es dans le lit, parfois, tu cales. Hein? Fais très attention. Le sexe n'est pas un jeu. C'est vrai que le sexe est facile à avoir de nos jours. Mais ce n'est pas du tout un jeu. On ne blague pas avec ces choses-là. On ne blague pas après avec ces choses-là. Oui. On ne blague pas. Toi, tu viens pour blaguer, mais c'est l'avec qui tu couches, qui te donne son corps-là. Elle n'est pas en train de blaguer avec toi. Oui. Elle est en mission. Parfois, elle n'est pas en train de blaguer avec toi. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en train de manger les choses là-bas. Oui. Vous vous retrouvez en train de manger les têtes de quoi, je ne sais pas quoi. Vous caler. Vous commencez à accuser vos femmes. Et c'est comme ça que vous mourrez vite. Vous commencez à accuser X. Vous accusez X. Mais papa, un homme qui a été trop infidèle, sa durée de vie est réduite. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Sa durée de vie est réduite. Même scientifiquement, c'est prouvé. Oui. Vous vous posez la question, pourquoi vous mourrez vite? Pourquoi vous mourrez vite? C'est votre mauvaise vie. La mauvaise vie. Vous ne vivez pas sainement. Oui. Un homme qui trempe ici, qui trempe ici, qui trempe ici, qui trempe ici, physiquement. L'homme perd combien de calories quand il couche ici, couche ici, couche ici. Énorme. Vous vous posez la question, pourquoi vous mourrez dans les foyers? Vous mourrez dans les foyers. C'est votre égoïsme. L'égoïsme, tout ça, c'est pour ça que vous mourrez. Un homme qui, voilà, qui n'arrive même pas à joindre les deux pour avoir une épouse. C'est lui qui veut avoir trois femmes, quatre femmes. C'est lui qui veut faire l'amour, papa. Et tu te poses les questions, pourquoi tu meurs vite? Tu n'as pas une vie saine. Tu m'as vite nourri. Même scientifiquement, c'est prouvé. Qu'est-ce qui te donne? À un certain âge, là, tu seras à la maison. Restez avec vos femmes. Vous commencez à devenir fidèle quand vous tombez malade. Vous commencez à devenir fidèle, oui, quand vous avez des problèmes. Restez fidèle même quand vos poches sont pleines. Restez fidèle même lorsque vous êtes en santé, oui, parce que vous commencez à reconnaître la valeur de vos épouses, là. Quand vous tombez malade ou quand vous vieillissez, c'est là où vous commencez à vous décrocher à vos épouses. Où sont passées toutes vos femmes, là, vos maîtresses quand vous étiez jeunes? Faites attention à votre vie. Ne prenez pas la vie à la légère, oui. Vous avez passé le temps à manger les médicaments chez Y, chez Y, chez telle femme, chez telle femme, chez Émilie. Vous commencez à être en âge, vous vieillissez vite. Ça commence à se transformer en poison. Vous accusez les femmes. Ce qui est sur un homme qui a plusieurs femmes, il mangeait les médicaments. Et les médicaments sont synonymes de poison. Vous vous étonnez pourquoi vous vivez pas longtemps? Parce que vous-même, vous ne respectez pas votre corps. Parce que vous-même, vous ne respectez pas votre hygiène de vie. Il y a quoi que vous ne comprenez pas les hommes? Un homme qui veut vivre longtemps, c'est un homme qui prend soin de son corps. C'est un homme qui est fidèle à une seule femme. C'est un homme qui ne gaspille pas son énergie. C'est un homme qui ne se gaspille pas. Il va rester, il va vivre longtemps. Il va être béni même par Dieu. Oui, c'est un homme qui va prospérer. Il y a quoi que vous ne comprenez pas dans ça? Il y a quoi que vous ne comprenez pas dans ça? C'est pour ça que vous mourez vite. 60 ans, vous mourez. 70 ans maximum, vous mourez. Vos femmes sont pem-pem. Elles sont toujours pem-pem. Vous commencez à jouer les jaloux. Vous commencez à signer. Tu as dit à vieux, papa, mets-toi là-bas à côté. Tu as voulu accourir avec la vie. Mama, la vie ne finit pas. C'est le corps de l'homme qui finit. Est-ce que la vie finit? La vie ne finit pas. C'est toi qui finis. Oui, c'est toi qui finis. La vie ne finit pas. C'est pour ça que vous vieillissez, cheveux blancs. Vous vieillissez jusqu'à la calvertie. Vous prenez. Vos femmes sont toujours là, fraîches. Pem-pem. Vous commencez à dire que c'est parce qu'elles vous avaient attaché. C'est parce que ce n'est pas elles. C'est votre mauvaise vie quand vous étiez jeune. Oui, c'est votre mauvaise vie quand vous étiez jeune. Il y a quoi dans l'infidélité? Il y a quoi dans nos jours qu'un homme ne peut pas rester avec une seule femme? J'apprécie les hommes qui font tout avec leurs femmes. Ils sortent avec leurs femmes. Ils profitent de la vie avec leurs femmes. C'est les hommes qui vont vivre longtemps. Ils ont compris le secret de la longévité. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ils ont compris le secret de la longévité. Mais les hommes qui sont égoïstes là, oui, qui trempent ici, trempent là-bas, trempent ici, trempent là-bas, trempent ici, trempent là-bas, pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils sont au-dessus de tout. Faites attention. Vous allez vite mourir. Vous allez mourir, vous allez laisser la vie. La vie ne finit pas. C'est le corps de l'homme qui fane qui finit. Oui. Qui vous a dit que l'homme ne fane pas? L'homme fane. Oui. Il suffit de voir quand vous vieillissez, vous vieillissez mal. Mais pourquoi? C'est gauche à droite, courir de gauche à droite, gauche à droite, excès de médicaments. Si tu es un homme, tu as plusieurs copines, dis-toi que tu manges les médicaments. C'est comme ça. Parce que vous êtes dans un champ de bataille. À la guerre comme à la guerre, chaque femme veut avoir pour elle. Donc forcément, il y a l'esprit maléfique qui entre en jeu. Là où il y a déjà plusieurs femmes. C'est pour ça que je suis contre la polygamie. Il y a l'esprit maléfique qui entre en jeu. Chaque femme veut être la première. Elle veut être la préférée d'un homme. C'est l'instinct féminine. C'est comme ça. Et alors, lorsqu'elle n'arrive pas, elle fait recours à l'esprit maléfique. Et oui. Oui. Tout le monde ne pense pas comme fait-elle. Oui. Toutes les femmes ne pensaient pas comme fait-elle. Voilà. Quand elle n'arrive pas, elle met l'esprit maléfique. Donc quand toi, tu es un homme, tu couches ici, tu couches ici, tu couches là-bas, tu couches là-bas, tu penses que tu es le plus fort. Papa, tu te détruis à petit feu. Tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train de réjouir, de réduire ton temps sur terre à petit feu. Tu penses que tu fais du mal à ces femmes-là. Tu te fais du mal à toi-même. Tu vas vite mourir. Tu vas mourir, tu vas laisser ta femme. Tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants. À qui la faute ? Restez tranquilles avec vos épouses. Ne restez pas tranquilles seulement quand vous vous amputez du pied ou vous êtes foirés. Il y a des hommes-là qui sont fidèles seulement quand ils sont foirés. C'est là où ils sont là. Eh ma chérie, eh mon épouse, c'est là où tu vois ton mari. C'est là où tu regagnes le cœur de ton mari quand les poches sont trouées. Quand il n'y a personne. Dès qu'il a cinq enfants, il gagne un marché là. Il recommence à collectionner les petites. Tu as le mari seulement. Donc, à croire qu'il y a des hommes-là dont Dieu laisse pauvres dans les foyers parce qu'il sait que si vous atteignez une certaine dimension financièrement, vous allez faire souffrir votre épouse. Il vous laisse dans votre situation comme ça. Ah oui. Il vous laisse dans votre situation comme ça de pauvreté. Parce que dès que tu as cinq francs, la femme n'a plus le respect. Dès que tu as cinq francs, le foyer est tourmenté. Si voilà, Dieu constate qu'à cause de l'argent, à quoi c'est l'argent dans les mains d'un insensé ? Rien du tout, c'est du gâchis. C'est pour ça que Dieu ne te bénit pas. Il n'y a pas deux choses. Je vous ai dit, la fidélité là, le sexe, il a fait très attention. Quand Dieu te fait gagner un marché, il n'y a plus le respect dans le couple. La femme ne te voit plus des yeux. Tu deviens sous l'art. Tu ne deviens plus que Nabal. On ne te voit plus. Les enfants ne te voient plus. Dieu dit que, hey, si c'est pour perdre un foyer, si c'est pour perdre toute une famille, je t'enlève cet argent là. Oui. Et c'est comme ça que la vie commence à devenir dure. La vie commence à devenir dure. Les affaires commencent à devenir dures pour toi. Parce que tu n'es pas sérieux. Oui. Vous pensez que ce n'est pas des choses, je vous ai dit, je prêche. Je vous ai toujours dit, j'enseigne. Et je dis toujours, mes messages ne sont pas pour tout le monde. Voilà. Mes messages ne sont pas pour tout le monde. Oui. Il y a des hommes là même, donc mes messages ne sont pas pour eux. Ils ne sont pas encore prêts. C'est des hommes, comme je dis souvent, qui n'ont pas fini de grandir. C'est des hommes encore là, tête en l'air, tête percée. Ils sont encore dans les goûtemans. Goûter, 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 goûter. Ils pensent qu'ils sont les plus beaux. Jusqu'à quand? Papa, tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Et si tu sais à l'allure à laquelle on t'oublie. Tu vas mourir, tu vas laisser une femme fraise jeune. Tu crois qu'elle va rester là, elle va plus se remarier à cause de toi. Tu mens. Surtout si elle souffrait avec toi. Quand elle va penser même seulement comment elle souffrait dans tes mains là. Elle va essuyer ses lames, enlever le noir, commencer à s'habiller sexy. C'est toi qui es le perdant. C'est toi qui pleure. Prenez vos vies au sérieux. Prenez vos vies au sérieux. Il y a quoi dans cette histoire de goûter ici, goûter ici, goûter là-bas? Il y a quoi aujourd'hui qu'un homme ne peut plus être fidèle à une seule femme? C'est la sorcellerie. On vous a fait ça au village. Il y a quoi? Les prétextes toujours, c'est parce que, c'est parce que, mais je dis, si dans le couple, tout le monde vient avec les prétextes, c'est parce que, c'est parce qu'on aura quel genre de couple? Hein? On aura quel genre de couple? Vous ramenez les esprits différents dans la maison. Et vous vous étonnez. Vous ramenez les esprits de Émilie. Vous ramenez les esprits de Y. Vous allez dormir sur les matelas dont plusieurs hommes dorment. Quand tu sors avec une femme, tu es mariée. Tu n'es pas le seul. Ça, c'est sûr. Une femme célibataire, de nos jours, elle sait qu'elle ne peut pas être fidèle à un homme marié. Donc, dès lors qu'un homme marié, tu vas te multiplier là-bas. Tu ramènes plusieurs esprits dans ta maison. Comment le couple ira bien? Comment ta femme ira bien? Hein? C'est comme ça que vous mettez même la vie de vos épouses en danger. Parce que dès lors que tu vas te connecter à une maîtresse, la maîtresse, elle commence même à... Les maîtresses connaissent vous, les épouses, l'épouse ne les connaît pas. Elle commence à prendre les photos, ramener la vie de ta maîtresse là chez le marabout, ramener ceci, machin, truc. La femme, elle est déjà dans son foyer, elle est tranquille. Hein? À cause de vous, là. Comme ça ne suffit même pas, vous portez le nom de vos épouses, vous allez draguer avec, vous allez saboter. Comme ça ne suffit pas, la femme est tranquille dans son foyer, tranquille à s'occuper de ses enfants. Ces photos sont tous sur le marabout. Ces photos sont partout. À cause de quoi les maîtresse? À cause de quoi? À cause de vous, les hommes. Vous ne restez pas tranquille. Hein? Vous, vous avez déjà vu une femme, une femme célibataire qui est normale être fidèle à un homme marié. Ça veut dire que vous vous multipliez là-bas, il y a plusieurs esprits. Une femme célibataire, elle se cherche, même si elle t'aime à mourir, elle sait d'office que tu ne l'amèneras nulle part. Elle ne peut pas être fidèle à toi, papa. Elle a son petit gars quelque part. Elle veut aussi de même construire sa vie. Même si elle est amoureuse comme elle, elle va très vite prendre conscience que je ne peux pas être fidèle à un homme marié. Ce qui veut dire que parfois de nos jours, vous connaissez comment les femmes vivent aujourd'hui. Voilà. Parfois de nos jours, elle n'a même pas un seul gars. Il y en a plusieurs. Celui qui paie la maison, celui, celui, machin, tout ça. Beaucoup d'esprits connectés. C'est là-bas que tu vas te mélanger. Après, tu requittes. Tu viens dormir sur le lit conjugal dans la chambre. Comme ça ne suffit pas. Tu viens même t'agenouer que on va prier Dieu. On va demander à Dieu ceci. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Vous bouche là, la bouche qui est sacrée, qui est saine. Vous mettez ça, vous mélangez les salives là, vous mettez partout, partout. Les salives là, vous mettez ça partout, partout. Vous venez à la maison. Eh, vraiment de Dieu. Ayez même peur de Dieu. Ayez même peur de Dieu. Prenez vos vies au sérieux, les hommes là. Prenez vos vies. Ne blaguez pas avec vos vies. Les gens qui vous trompent là en vous disant que vous êtes des hommes, vous êtes libres, vous avez le feu vert de faire ce que vous voulez. Non, faites attention. Il s'agit de votre vie. Prenez votre vie au sérieux. Vous comprenez. Prenez votre vie au sérieux. Il n'y a rien dans l'infidélité. Oui. Arrêtez l'infidélité, c'est même la souffrance. Quand tu trompes, tu souffres. Il faut se cacher pour téléphoner. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Il y a des hommes là quand ils partent aux toilettes pour aller se laver. Ils partent avec le téléphone quand ils trompent. Il va rester là-bas pour envoyer les messages et toutes ces souffrances-là. Pourquoi? Un vieux père comme toi, pourquoi tu ne peux pas rester tranquille? Toutes ces souffrances-là, pourquoi? Un vieux père comme toi, tu ne peux pas rester tranquille. Pourquoi? Toutes ces souffrances-là, pourquoi? Toujours pour quelque chose qui ne dure même pas deux minutes. Alors que tu as une belle femme à la maison. Excusez-moi, mais la plupart des hommes maris qui trompent, quand tu vois toujours la maîtresse, tu regardes l'épouse, tu te demandes même, tu te demandes que les gens la cherchent même quoi, déhors? Oui. Excusez-moi. Tu te demandes dans la plupart des cas. Ce n'est pas que ces femmes-là ne sont pas belles, mais parfois, quand tu regardes un peu comme ça, visiblement comme ça, sur le coup comme ça, sans entrer dans les attitudes, le comportement, sur le coup comme ça, quand tu regardes toujours, tu regardes l'épouse, tu regardes la maîtresse, tu te dis que tu ne comprends pas ce qu'ils recherchent. Vous comprenez? Tu ne comprends pas ce qu'ils recherchent. Oui. Tu ne comprends pas ce qu'ils recherchent. Restez tranquille, mon frère. Il n'y a rien d'ailleurs qui ne vous dérangeait. Voilà le dieu-ka que vous connaissez déjà. Voilà le dieu-ka que vous connaissez déjà. Plante et miraculeuse, j'ai nommé de la foufoune de la femme. Voilà. On va mettre le numéro. On va mettre le numéro WhatsApp pour les commandes. Le numéro WhatsApp pour les commandes. Le dieu-ka, c'est 15 euros. Nous livrons partout. Je vous ai dit, le dieu-ka ça traîne les fibromes, les règles douloureuses. Voilà. Le fibromes, les règles douloureuses, les pertes blancs, rétrécissement de vagin, les picotements, pertes blanches chroniques et tout ça. Familiarisez-vous aux plantées naturelles qui n'ont aucun effet secondaire. Procurez-vous votre plante de dieu-ka. Nous livrons partout. Ce sachet peut vous faire un mois. Je n'ai pas voulu faire les sachets de 10 euros ou 5 euros. Ce sachet peut vous faire un mois d'utilisation. Le dieu-ka. Plante et naturelle, ça, c'est même une vitamine pour la peau et ça rend même, ça donne même le ventre plat pour les femmes qui viennent d'accoucher là. Oui. Les femmes qui viennent d'accoucher là, voilà, s'enlèvent les cailloux dans le ventre. Moi, j'avais les règles douloureuses, je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, je saigne, je n'ai plus de douleur. Dieu merci. C'est grâce à cette plante. Vous pouvez joindre ça au beurre de karité qui est brut, plus bio. Le beurre de karité, c'est 7 euros. Brut, il n'y a pas de mélange. Brut, plus bio, beurre de karité. Merci beaucoup pour les coeurs, c'est gentil. Le beurre de karité, là, vous voyez, c'est brut, c'est pu. Il n'y a pas, ce n'est pas des beurres de karité qui sont passés dans les machines, non. Si vous utilisez le beurre de karité qui est brut, plus bio, retenez, vous verrez qu'il y a beaucoup de faits. Voilà, ça a rétrécit le vagin, les massages, les picotements et tout. Le mode d'utilisation, vous l'avez quand vous achetez. Vous achetez, vous recevez le dieu qui avait le mode d'utilisation, même le beurre de karité. Voilà, c'est 15-0 le sachet. Très efficace. J'ai nommé la plante miraculeuse de la foufoune de la femme parce que ça fait les merveilles dans les couples. Hé, les épouses, là, pardon, je dis toujours, toute épouse doit avoir sa mamie de dieu comme mamie de dieu qui ne manque jamais. C'est-à-dire, accompagner des attitudes qu'on a au quotidien. Il faudrait quand même que la foufoune là soit propre. Voilà, la foufoune a une odeur naturelle que ça doit avoir. Voilà, il faut revitaliser, il faut formater la foufoune, revitaliser, nettoyer naturellement, nettoyer naturellement. Voilà. Trop parlé, ces maladies, on ne fait plus trop de pubs sur le dieu car parce que le dieu car a fait ses preuves. Le dieu car a fait ses preuves. Voilà. Le beurre de karité également a fait ses preuves. Voilà. Donc, je vais vous laisser prenez soin de vous. Bisous, 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 bon début de week-end à vous, portez-vous bien, soyez fidèles, femmes comme hommes, soyez fidèles, arrêtez de, voilà, il n'y a rien d'ailleurs, il n'y a rien d'ailleurs, ce qu'on cherche d'ailleurs, on a ça à la maison, on peut transformer son partenaire selon comme on veut, voilà, parler, communiquer, il n'y a rien d'ailleurs, il n'y a que des dépenses et des maladies, il n'y a quoi ? Dans les fidélités, on profite quoi ? On profite quoi dans ça ? Tu profites, tu perds, il n'y a qu'elle profite dans ça, rien du tout, allez, bisous.